Salut à vous amis Balance, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce début avril 2023. Donc période du 1er au 15 avril, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Balance en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. Alors on garde toujours en tête que ces prédictions sont générales et qu'elles ne reflèteront pas la vie de tous les balances sur cette planète Terre, vous le savez. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre réalité, à vous. A vous personnellement, comme d'hab, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous cette vidéo, l'adresse mail. On démarre de suite pour vous chers amis Balance. Avril, première quinzaine. Voilà ce que nous avons à la coupe. On y va. Allez, Balance. Du 1er au 15 avril 2023. Énergie générale pour les balances. En signe solaire. Ascendant. Lunaire du Zodiac. Balance. Balance du 1er au 15 avril 2023. Signes solaires. Ascendant. Lunaire du Zodiac. On y va. C'est parti. Ok. Voilà le tableau. Allez, on est sur cette énergie 1 pour commencer. Bon. On nous parle ici de sexualité. On est dans, visiblement, un tirage à connotation relationnelle, émotionnelle, sentimentale. On nous parle ici de s'être toujours mis ou mise à distance d'une évolution potentielle d'une relation sentimentale. C'est comme si on avait voulu maintenir dans sa sphère privée des relations un petit peu détachées. Indépendantes. Je ne veux pas dire éphémères parce que ce n'est pas forcément ça. Mais on voulait garder une certaine autonomie. On voulait garder une certaine indépendance de vie. C'est peut-être sous le mode, par exemple, chacun chez soi. On se voit de temps en temps. Ça peut être refuser de se marier avec quelqu'un. Refuser d'emménager avec quelqu'un. On a toujours, en fait, mis la relation un petit peu à distance. Et là, on voit que de par ce comportement, en fait, vous avez voulu vous protéger puisque vous n'étiez peut-être pas sûr de ce que vous vouliez en termes d'engagement. Il y a une certaine peur aussi. On est fragilisé quand bien même on envisage d'aller plus loin avec l'autre. Ça nous fait peur. Peut-être à cause de certaines déceptions ou souffrances passées. Donc on se dit, voilà, on ne m'y reprendra plus à ce jeu-là. Et on maintient une relation dans quelque chose de très, très ouvert, très, très détaché. D'accord ? Là, il y a cette idée d'un potentiel créateur. Vous allez avoir, durant cette première quinzaine d'avril, peut-être l'envie dans ce que vous vivez actuellement avec quelqu'un. Là, on parle de deux personnes qui se fréquentent. Ou alors, même si vous n'êtes pas forcément avec quelqu'un, vous avez envie de changer un petit peu vos attentes au niveau émotionnel, sentimental. C'est-à-dire que là, on va être plus dans la recherche d'un démarrage assez sérieux avec quelqu'un. On va être dans la volonté de se projeter. On va se dire, voilà, pourquoi pas en fait ? Je me suis toujours mise à distance ou mise à distance d'un nouveau départ, de créer, d'aller vers quelque chose d'assez sérieux avec quelqu'un. Au final, pourquoi ? Pourquoi pas ? Peut-être que finalement, ça pourrait me convenir. Alors, vous voyez, il y a une espèce de tolérance qui n'était pas là avant, qui commence à se faire sentir, à se faire voir. Une tolérance par rapport à un éventuel aboutissement de vie avec quelqu'un. Vous souhaitez approfondir les choses avec quelqu'un. D'ailleurs, on est pile dans la période du printemps aussi avec cette carte. Vous vous dites, en fait, voilà, la porte n'est plus fermée. Avant, je fermais ma porte à toute forme d'engagement, à toute forme d'évolution de relation. Là, je me dis, pourquoi pas ? Si quelqu'un se présente avec des bonnes intentions, des bonnes envies, pourquoi pas au final ? On est dans... Vous savez, c'est un petit peu comme si... Comme si on avait vécu un petit peu chez soi, calfeutré pendant des années, porte fermée, verrouillée à double tour, sans jamais sortir. Et puis, un beau matin, on se lève, on voit le soleil dehors. On se dit, bon, je vais peut-être déverrouiller ma porte. Donc, on a une personne, voilà, qui déverrouille sa porte et qui entre-ouvre sa porte. Vous savez, qui glisse juste la tête comme ça pour voir s'il n'y a pas de danger dehors. Mais cette personne, voilà, elle commence déjà, si vous voulez, à s'ouvrir. Petit à petit, doucement mais sûrement, bien sûr, avec une certaine méfiance. Mais on est, voilà, vraiment dans cette image-là où on ouvre la porte, on entre-ouvre la porte. Et on se dit, bon, visiblement, il n'y a pas de danger dehors. Peut-être que je peux laisser cette porte un petit peu entre-ouverte. On y va par étapes. Mais ce que vous jugiez peut-être infaisable auparavant, vous paraît beaucoup plus concrétisable au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est ça l'idée au niveau d'une relation. Soit dans laquelle vous êtes avec quelqu'un, soit, si on ne parle pas de relation spécifiquement, on parle potentiellement d'un mode de configuration affective. Que vous ayez quelqu'un ou non dans votre vie, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous êtes disposé à accueillir une vraie relation et à approfondir un lien s'il est déjà existant. Voilà, c'est ça l'idée. Il est possible aussi que vous ayez maintenu ce comportement à cause d'une personne de laquelle vous n'arriviez pas à cerner véritablement les véritables intentions. On reste méfiant ou méfiante vis-à-vis de quelqu'un parce que cette personne en face nous paraît un petit peu instable ou nous paraît peut-être fausse ou nous paraît peut-être joueur ou joueuse. Vous voyez, c'est peut-être qu'on s'est prémuni d'une certaine déception aussi. Énergie 2, on a quoi ? Alors, on nous dit ici que vous cherchez, si vous voulez, à développer quelque chose avec quelqu'un ou à vous ouvrir à la potentialité d'un nouveau départ avec quelqu'un, faire évoluer avec quelqu'un, ce qu'on a dit en énergie 1. Et il y a cette insatisfaction au jour d'aujourd'hui, vous voyez. Vous voyez en fait que vous vous mettez un petit peu à l'écart d'un engagement, que vous vous êtes mis à l'écart d'un engagement ou d'une évolution. Et vous vous dites, mais en fait, ma vie aujourd'hui, elle n'est pas marrante, je m'ennuie. Enfin, il manque quelque chose. Et on vous dit en fait que ce qui pourrait combler ce quelque chose, c'est ce qui est en lien avec la fidélité. Regardez, on a cette carte du chien. Avec l'engagement, on a cette carte du contrat. Alors, contrat symbolique, bien sûr. On a la carte de la flamme qui représente tout ce qui est foyer, maison, famille, cocon familial. Personne vivant dans ce cocon familial, vous voyez. On est vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une insatisfaction dans ce que vous vivez, dans le mode de vie dans lequel vous êtes. Et c'est cette insatisfaction qui vous pousse à vous ouvrir, pour moi, à de nouvelles opportunités, d'accord, dans le domaine affectif. On s'ouvre à l'éventualité que peut-être, voilà, qu'une relation engagée ne serait pas trop mal, qu'une avancée relationnelle ne serait pas trop mal. Il y a cette idée, en fait, d'y croire à nouveau, de donner une chance, en fait, à soit une relation déjà existante, soit à l'amour d'une manière générale, après s'être renfermé sur soi pendant longtemps, et ne pas avoir donné sa chance à l'autre, ou à la relation de se créer, s'il y avait relation. Il y a cette idée, désormais, d'une prise de recul sur les choses. Vous voyez les choses différemment. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans ce que vous vivez, vous n'êtes pas totalement bien, vous n'êtes pas totalement satisfait, satisfaite. Et du coup, cette insatisfaction vous pousse à revoir un petit peu votre jugement, et à vous dire, voilà, peut-être que j'étais dans l'erreur, peut-être que ce qu'il me faut, finalement, c'est quelque chose de plus engagé que ça, etc. Voilà ce qu'on a pour vous, amis, balance. On a une reconsidération de ses attentes, au niveau émotionnel, sentimental. Alors, bien sûr, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Comme je vous l'ai expliqué, on est sur des énergies générales. On décrit ici une situation assez précise de vie. Mais vous reconsidérez vos attentes à partir de ce printemps 2023, période durant laquelle vous allez prendre beaucoup de recul sur vos peurs et vos craintes. Ces peurs et ces craintes vous ont maintenu dans une relation assez détachée, assez limitée. Vous vous êtes auto-imposé des barrières, auto-imposé des limites dans ce que vous viviez relationnellement, sentimentalement. Et au jour d'aujourd'hui, vous faites tomber ces barrières et ces limites. En noyau central, bah oui, regardez cet animal. Il a peur. Il a peur, il attend, il se cache. Il va bondir sur sa proie, mais il attend. Il attend d'être prêt ou il attend le moment favorable pour lui. Le moment où il serait le plus disposé à s'emparer de cette proie. Voilà, ça c'est vous. Vous avez quelque chose de nouveau en vue et vous êtes sur le point d'aboutir à ce quelque chose. C'est tout, mes chers amis Balance. Alors, si ce tirage vous parle, bien sûr, vous pouvez m'écrire pour approfondir votre situation perso. Comme d'hab, vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'écrivez. Allez, bye bye.